Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 et un puissant tsunami dévaste la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Quelques jours plus tard, de premiers rejets radioactifs sont détectés et plus de 100 000 personnes évacuées. La dernière fois que l'on avait vu cela, c'était à Tchernobyl en 1986. Mais depuis, ce n'est pas tout à fait fini. Pour éviter de nouvelles fuites radioactives, les réacteurs doivent être refroidis en permanence. Et pour ça, il faut de l'eau. Beaucoup d'eau. Chaque jour, plus de 200 mètres cubes d'eau sont déversés sur la centrale. Sauf qu'en arrosant les réacteurs, l'eau récupère des particules radioactives et devient elle aussi radioactive. C'est la raison pour laquelle a été construit ceci. Environ un millier de gros réservoirs bleus dans lesquels est stockée l'eau contaminée. En 2019, on en est à un peu plus d'un million de mètres cubes de cette eau contaminée, soit environ 400 piscines olympiques. Le problème, c'est qu'on commence à manquer de gros réservoirs bleus. Selon Tepco, l'exploitant japonais de la centrale, le site aura atteint sa capacité de stockage maximale en 2022. D'où cette question qui commence à se faire pressante, comment se débarrasser de toute cette eau ? Depuis quelques années, des experts réfléchissent à la question et ils ont envisagé plusieurs solutions. Comme, par exemple, injecter l'eau très profondément sous terre, la vaporiser dans l'atmosphère, ou encore la déverser directement dans l'océan. Selon eux, en la diluant par petites doses et pendant plusieurs décennies, ce serait à la fois l'option la plus réaliste et la plus sûre. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Oui, parce que la Corée du Sud, c'est là. C'est-à-dire, pas très loin de l'endroit où seraient déversées l'eau contaminée. Bon, c'est sûr que verser de l'eau radioactive directement dans l'océan, ce n'est pas particulièrement rassurant. Mais en fait, ce n'est peut-être pas si dangereux que ça. Ken Bussler est géochimiste, spécialiste de la radioactivité marine, et très vite, il s'est intéressé à la catastrophe de Fukushima, notamment pour une raison, la direction du vent au moment de l'accident. À cause d'elle, plus de 85% des retombées radioactives de la centrale ont fini dans l'océan Pacifique. Quelques mois après la catastrophe, Bussler et son équipe sont donc allés mesurer les niveaux de radioactivité dans l'océan Pacifique. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'assez vite, et même à proximité de la centrale, le niveau de radioactivité était trop faible pour mettre en danger les êtres humains. Given the location of Fukushima Daiichi, the ocean currents, the main one that's strong, sort of like the Gulf Stream in the Atlantic, it's called the Kurashio, and it moves the water pretty rapidly away from Japan. You're mixing something with high concentration near Japan, low concentration offshore, and therefore the concentrations are decreasing as it travels across the Pacific. En gros, la centrale a beau avoir produit beaucoup de radioactivité, à l'échelle de l'océan Pacifique dans son ensemble, ce n'est pas grand-chose. D'ailleurs, si Fukushima a produit la plus grosse émission radioactive accidentelle dans l'océan, ce n'est pas la plus grosse émission radioactive tout court. Dans les années 60, les essais nucléaires français, américains et britanniques avaient rejeté 50 fois plus de Césium-137, l'une des particules les plus radioactives dans les océans. Ok, mais si à l'échelle de l'océan Pacifique, la dilution peut être une solution à la pollution, sur les côtes japonaises qui entourent la centrale, c'est un peu moins le cas. La pêche dans les eaux locales a été interdite en plus d'un an et en plus d'un an, la pêche dans les eaux locales a notamment été interdite. Et jusqu'en 2016, certains échantillons de poissons prélevés continuaient en plus d'un an, de dépasser les seuils autorisés. En plus de tout ça, l'un des arguments en faveur de l'évacuation des réservoirs dans l'océan est récemment un peu tombé à l'eau. Car l'eau des réservoirs est un peu différente de celle qui a fuité dans l'océan au moment de l'accident. Avant d'être stockée, elle a été filtrée et débarrassée de ses particules les plus radioactives. Sauf qu'en fait, pas complètement. En 2018, TEPCO a reconnu qu'une partie des particules radioactives les plus dangereuses étaient toujours dans les réservoirs. On ne sait pas très bien combien, ni à quel endroit, mais on sait qu'il y en a. Bon, tout ça ne nous dit pas tout à fait quoi faire de l'eau contaminée. Mais d'ailleurs, est-il si urgent de s'en débarrasser ? Selon TEPCO, c'est simple. Il n'y a plus de place pour stocker toute cette eau. L'autre solution consisterait donc tout simplement à construire plus de gros réservoirs bleus et à stocker plus d'eau contaminée plus longtemps. Mais jusqu'à quand ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'heure, le problème des eaux contaminées de Fukushima, n'a donc pas vraiment de bonne solution. Enfin, si on écoute le docteur Shunichi Yamashita, conseiller à la gestion du risque sanitaire à Fukushima en 2011, il existe un moyen très simple d'échapper à la contamination. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie.